Les enfants, vous le savez, chaque année, l'école organise un spectacle pour célébrer les fêtes. Cette année, nous faisons un spectacle pour découvrir toutes les différentes traditions. Mais on sait déjà pour Noël. Oui, Caillou, mais pas tout le monde fête Noël. Il y a beaucoup d'autres vacances d'hiver, comme Anouka et Kwanza. Veuillez ramener ses brochures à la maison et les lire avec vos parents. C'est incroyable, Anouka va être dans le spectacle. Anouka, c'est de cela que parlait Madame Martin? Ouais, regarde, c'est l'étoile de David, un symbole de judaïsme. Anouka est célébrée à peu près autour de Noël, mais au lieu de recevoir des cadeaux pour un jour, nous les recevons pour huit. Oh! Huit jours de cadeaux? Wow! Papa, papa, sais-tu qu'il y a des vacances autres que Noël? On aura un spectacle à l'école à ce sujet. C'est formidable! Il y a tellement de vacances différentes dans le monde. Hé, on devrait apprendre sur les vacances et s'entraîner pour le spectacle. Ouais! Le premier jour d'Anouka, les Juifs allument une bougie. Ils en ajoutent une chaque jour jusqu'à ce qu'il y en a huit. C'est parce que quand les Juifs ont vaincu leur méchant roi, ils avaient juste assez d'huile pour leur ménorah pour une nuit. Mais elle est restée allumée huit nuits entières. Huit nuits? Comment? C'était un miracle! Ainsi, Anouka est parfois appelée le Festival des Lumières. Papa, pouvons-nous plutôt avoir huit jours de cadeaux? Tu sais, Caillou, les vacances ne se limitent pas aux cadeaux. Ce que toutes ces vacances ont en commun, c'est qu'elles célèbrent l'amour, la gentillesse et d'avoir vos amis et votre famille autour de vous. Mais les cadeaux, c'est bien aussi. Ok, tout le monde, il est presque temps. Relaxez-vous, faites de votre mieux et surtout, amusez-vous! Kwanza a commencé en 1966 pour célébrer les premières récoltes de la saison. C'est célébré par les personnes d'origine africaine. Nous chantons et dansons ensemble, offrons des cadeaux et allumons nos bougies Kinara. Le Festival Dong-ji a lieu le jour le plus court de l'année. Chaque jour après sera plus long et apportera plus d'énergie positive. Oh, et on peut aussi manger un dessert à base de riz appelé Tang Yuan. Miam! À Hanouka, on allume une bougie chaque nuit pendant huit nuits et on se donne des cadeaux. On chante et joue avec de très vieux jouets, les Dreadles. À Noël, on célèbre la naissance de Jésus. On se donne des cadeaux et nous sommes reconnaissants envers nos amis et notre famille. Les vacances visent à rassembler les gens, familles, amis et ceux qui ont besoin d'un coup de main. Et même si tout le monde ne célèbre pas les mêmes vacances, il y a beaucoup de choses que nous avons tous en commun. Toutes nos vacances sont axées sur la gentillesse, l'amour et l'amitié et... Les cadeaux! C'était la veille de Noël et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël. Hé! C'est quoi ce bruit? Qu'y a-t-il, Gibert? Hé! Regarde! C'est le Père Noël! Allez, Gilbert! Caillou a revêtu ses vêtements d'hiver et s'est précipité dehors dans la neige. Ho! 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 Joyeux Noël! Père Noël! Bonjour, Caillou! Ouah! Vous savez mon nom! C'est mon chat, Gilbert. Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux? C'est exact! Je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème. Le pauvre vieux Rudolf a oublié son foulard et a attrapé un rhume. Sans le nez de Rudolf, je ne vois pas où je vais. À ce rythme, personne ne recevra leurs cadeaux de Noël. Oh! C'est terrible! Tiens, Rudolf, tu peux avoir mon écharpe. Mamie me l'a tricotée, elle est bien chaude. Hé! Ça chatouille! Je pense avoir une idée. Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux. Vraiment? Ça serait génial! Bien! Donnez-moi un moment, j'ai juste ce qu'il faut. Voilà, Gilbert. Maintenant, tu peux nous éclairer la voie. OK, Caillou. Monte à bord. Nous avons des cadeaux à livrer. Ça va être génial! Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Tu fais un bon renne, Gilbert. Maintenant que tu nous éclaires la route, on va livrer les cadeaux en un rien de temps. Oh! On est si haut! OK, Caillou. Il est temps de livrer le premier cadeau. Que dois-je faire? Je vais te montrer. Prends ma main, Caillou. T'es prêt? Prêt! Ho, ho, ho! Miaou! Ouah! C'était magique! La magie de Noël! C'est super! Faisons-moi un autre! Faisons-moi un autre! C'est super! Aplique! Encore! Il est temps-à-dire? La magie de Noël! Il est temps-à-dire? Il est temps-à-dire? Il est temps-à-dire? Merci de m'aider à livrer tous les cadeaux, Caillou. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Gilbert. C'était la meilleure veille de Noël de ma vie. Rudolf dit qu'il se sent bien mieux grâce à ton écharpe bien chaude. Joyeux Noël, Caillou. Joyeux Noël, Gilbert. Ho, ho, ho ! À l'année prochaine ! Joyeux Noël, Père Noël. Joyeux Noël, Caillou. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir. Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël. Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou. Ce n'était pas un rêve. C'était vrai. Oui, bien sûr, Caillou. Descendons en bas à voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés. Cadeau ! Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou dans un grand magasin pour acheter des cadeaux de Noël à ses meilleurs amis, Sarah, Clémentine et Léo. Wow ! Regarde toutes les décorations de Noël, maman. Je vois. Elles sont très belles. Un sapin de Noël ! C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Peut-on en avoir un comme ça ? Il ne rentrerait pas dans notre maison, Caillou. Oh, regarde, Caillou. Peut-être on ira au village du Père Noël après nos courses. Le Père Noël sera-t-il là ? Oui, bien sûr. Trouvons d'abord les cadeaux pour tes amis, avant que les boutiques ne ferment. Caillou ouvrait la voie à travers les boutiques quand il a remarqué un petit espace entre des vêtements. Il se demandait si cela allait à une caverne. Hmm... Je me demande où Caillou pourrait être. Je ne sais pas. Il était ici il y a une minute. Me voici ! Oh, te voilà ! D'où vient ce chapeau si génial, Caillou ? Il était ici ! Caillou se regarda dans la glace. Il a trouvé le chapeau très amusant. Hé, regarde ! Une librairie ! Peut-être trouverons-nous un bon cadeau pour tes amis ? Dans la librairie, Caillou voyait beaucoup de livres. Il se demanda combien de temps il faudrait pour les lire tous. Oh ! Il doit y avoir un milliard de livres ici ! Bonjour ! Puis-je vous aider ? Je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. Eh bien, c'est très gentil ! Est-ce que tes amis aiment lire ? Oui ! Clémentine adore lire et regarder des images ! Wow ! Elle a l'air très intelligente ! Eh bien, je pense que j'ai le livre parfait pour votre amie Clémentine. C'est un livre avec des images très spéciales. Tiens, je te montre. Wow ! Un vrai pirate ! Sympa, hein ? Il s'appelle Steve. Steve ? C'est un drôle de nom pour un pirate. Dis bonjour, Steve. Oh là ! Regardez, maman ! Il me fait signe de la main ! Je vois ! Alors qu'en penses-tu, Caillou ? Serait-ce un bon cadeau pour Clémentine ? C'est parfait ! Clémentine aime les pirates ! Dans la section des sports, Caillou a examiné tous les types de balles à vendre. Il se demandait à quel jeu chacune était utilisé. À quoi sert cette balle, papa ? Cette balle est faite pour jouer au basket. Les joueurs font rebondir le ballon, comme ceci. Tiens, essaye ! Caillou a essayé de faire rebondir le ballon, comme papa, mais c'était plus difficile. Essaye à deux mains, Caillou. C'est plus facile comme ça. Wow ! C'est très rebondissant. C'est quoi, la petite, là ? C'est une balle de baseball. C'est difficile à attraper. Les joueurs portent un gant spécial pour les aider. Prêt, Caillou ? Attrape ! Je l'ai eu ! Tu as vu ? Oui, tu as très bien attrapé, Caillou. Un de tes amis aime le baseball ? Non, je ne pense pas. Regarde ce que j'ai trouvé ! Caillou savait à quoi servait cette balle. Un ballon de foot ! Ce sera un cadeau parfait pour Sarah. C'est une excellente jouesse de foot. Votre attention, s'il vous plaît. Le magasin fermera dans dix minutes. Prêt pour le village du Père Noël, Caillou ? Attends ! Il faut encore un cadeau pour Léo ! Je ne pense pas que la famille de Léo fête Noël, Caillou. Il célèbre une autre fête appelée Hanouka. Caillou n'avait jamais entendu parler de Hanouka, mais il savait que Léo aimait les cadeaux et il ne voulait pas l'exclure. Hanouka ? Je devrais demander au Père Noël. Il saura quoi faire. Caillou était très excité, mais un peu nerveux. Il n'avait jamais vu le Père Noël auparavant. Oh ! Le Père Noël ! Ho, ho, ho ! Joyeux Noël ! Comment t'appelles-tu, petit garçon ? Je suis Caillou ! Ravi de te rencontrer, Caillou ! Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec moi ? Alors, que veux-tu pour Noël, Caillou ? En fait, je suis ici parce que je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. J'ai eu un livre de pirates animé pour Clémentine parce qu'elle adore lire les pirates et un ballon de foot pour Sarah. Elle est la meilleure joueuse de foot du monde ! Eh bien, Sarah et Clémentine semblent très chanceuses d'avoir un bon ami comme toi, Caillou ! Je voulais aussi offrir un cadeau à mon ami Léo, mais maman dit que sa famille fête Hanouka. Puis-je quand même lui faire un cadeau ? Ho, ho, ho ! Bien sûr que tu peux ! Les gens se donnent des cadeaux à Hanouka aussi bien qu'à Noël ! Caillou était content de savoir qu'il pouvait avoir un cadeau pour Léo, mais il se souvint de ce que l'annonceur avait dit. Oh non ! L'homme a dit que les magasins vont fermer ! Ne t'inquiète pas ! Je pense que j'ai le cadeau parfait pour toi et ton ami Léo ici ! Hé ! J'ai déjà vu ce drôle de chapeau ! Caillou n'en croyait pas ses yeux ! Le Père Noël avait les mêmes drôles de chapeau qu'il avait trouvés dans l'abouti ! Merci, Père Noël ! Mais de rien ! Et joyeux Noël, Caillou ! Caillou était si heureux d'avoir rencontré le Père Noël ! Et il était impatient de voir ses amis jouer avec les cadeaux qu'il avait choisis ! Caillou et sa famille sont allés chercher un arbre de Noël dans une ferme forestière ! Et alors celui-ci, Papa ? Il est si grand ! Il est très grand, Caillou ! Peut-être un peu trop grand pour le salon ! Trouvons-en un un peu plus petit ! Oh, d'accord ! Que penses-tu de ceci, Caillou ? On va en trouver un tout beau et tout vert ! Il sera très joli quand toi et Rosie l'auraient décoré ! Je suppose ! Hé ! Voudrais-tu choisir les décorations une fois l'arbre acheté ? Oui, s'il te plaît, Papa ! Que pensez-vous de celui-ci ? Arbre ! Arbre ! Rosie aime celui-ci, Maman ! Nous devrions le prendre ! Bien ! Je vais chercher de l'aide pour le mettre sur la voiture ! Et Papa et toi, choisissez les dernières décorations ! Oh, waouh ! Allons-y, Papa ! Caillou a couru dans le magasin. Il y avait tellement de choses, il ne savait pas par où commencer. Oh, Papa ! Je ne sais pas quoi choisir ! Il y a tellement de décorations incroyables ! Bien ! Il faut des guirlandes, des lumières et une étoile pour le haut de l'arbre. Prends ce que tu aimes et mets-le dans le panier. Hmm... Rouge, bleu, or, argent... Papa ! Que penses-tu de or et rouge ? Excellente idée ! Elles iront bien avec l'arbre ! Et les lumières ? Il y en a des blanches, des colorées et des clignotantes. Les clignotantes de couleurs ! Elles sont magnifiques ! Mais certainement, Caillou ! Hmm... On a juste besoin d'une étoile pour le haut. Peux-tu voir où elles sont ? Caillou savait à quoi ressemblait une étoile. Il a donc parcouru le magasin jusqu'en voir une. Ici, papa ! Caillou, il ne faut pas disparaître comme ça ! Je sais que tu es excité, mais il faut rester en sécurité. Bien, papa. Je suis désolée. Pas de problème. Je ne veux pas que tu te perdes. Je viens de voir cette superbe étoile et je la veux pour l'arbre. Waouh ! Superbe ! Prenons-la ! Je suis sûr que Maman et Rosie vont adorer. Prenons ceci et allons à la voiture. Un homme aimable a aidé Maman et Rosie à attacher l'arbre sur le toit de la voiture. Caillou était ravi de montrer à Maman et Rosie les décorations qu'il avait achetées avec son père. Maman, on a acheté toutes les décorations ! Mais où est l'arbre ? Dans ce sac sur la voiture, pour le protéger pendant le transport. Oh, waouh ! J'ai hâte de l'amener à la maison et de le décorer. On y va, là ? Oui, Caillou. Rentrons. Voudras-tu un chocolat chaud une fois arrivé à la maison ? Oh, oui ! S'il te plaît, Maman ! Moi, je veux bien ! Cacau ! Et Rosie ! Caillou était impatient que Papa ait fini d'installer l'arbre. Il voulait le couvrir de toutes les jolies décorations qu'il avait achetées. Oups ! Oh là là ! Ça ira, Caillou ! Oui, ça va... Oh ! Gilbert ! Quel chat rigolo ! Tu ne peux pas mettre les décorations ? Attention aux boules ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Vous avez fait bien du désordre ! Désolée, Maman. Peut-on accrocher les décorations, maintenant ? Ça semble être une bonne idée. Caillou a aidé à placer les lumières colorées clignotantes autour de l'arbre, décorées avec des guirlandes et accrochées les ornements aux branches. Même Gilbert y a prêté la patte. Plus que l'étoile à la cime. Veux-tu l'accrocher, Caillou ? Rosy devrait le faire. Quel bon grand frère tu es, Caillou ! Wow ! C'est superbe ! Ça va être le meilleur Noël de ma vie ! Ça va être le meilleur Noël des maîtres. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501